Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la quatrième heure du compte spéciale Noël sur ma chaîne YouTube. Bienvenue tout le monde en quatrième histoire parmi la vingtaine d'heures du compte que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire et aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te lire Wapi, le Wapiti et le Noël qui pique. C'est écrit par Chloé Bayarjon et c'est édité chez Les Malins. Si tu ne connais pas Wapi, le Wapiti, mis à part le fait que c'est un nom qui est très chouette à prononcer, Wapi, le Wapiti, avec beaucoup de W, je t'invite à rechercher les histoires de ce personnage-là parce que c'est extrêmement drôle, agréable. Je pense que tu vas beaucoup l'aimer, surtout que le Wapiti, c'est un animal qu'on trouve ici. Au Canada, puis tu vois ici, on a un Noël, on a une guirlande de Noël, pardon, parce qu'évidemment, c'est une aventure spéciale Noël. Puis dans le titre, on nous parle d'un Noël qui pique. Alors, ma mission d'aujourd'hui, j'aurais pu te lire la quatrième de couverture, mais je vais te laisser deviner, « C'est quoi un Noël qui pique? » Peut-être que tu as déjà une hypothèse, hein? Alors, je vais débuter ma lecture et puis c'est pendant cette lecture-là que tu vas trouver la réponse à ma question. T'es prêt? Alors, dès qu'on ouvre le livre, on assiste à une scène super chaleureuse du temps des fêtes avec plein d'invités qui sont autour d'une grande table. On a même des étoiles qui sont suspendues au plafond. On a plein d'animaux, également un petit service à thé ici. Il y a une carte également d'affiché sur le mur. En fait, ce n'est pas une carte, est-ce que tu as envie que je te lise? C'est écrit « Grêle, cristal de glace, flocons verglas, pluie gelée, neige fondante et grésile. » Alors, c'est un tableau sur les différents types de neige. On est à fond dans une aventure de Noël et de l'hiver. Donc, une histoire parfaite pour cette période-ci de l'année. Connais-tu Madame Kipik? C'est la propriétaire du restaurant Le Picassiette, l'endroit où tous les habitants de Ciboulot se retrouvent pour déguster des repas savoureux. Ciboulot, c'est un drôle de nom, ça, pour un lieu. Parce que des fois, quand on est un petit peu contrarié, on peut dire ciboulot, ciboulot, hein? C'est une sorte de petit mot de jus rond, si je puis dire, typiquement québécois. Alors, on continue. Elle est une cuisinière exceptionnelle, un vrai cordon bleu. Ça veut dire qu'elle est très bonne en cuisine, Madame Kipik. Voilà, Renaud! Merci! Serge de Lièvre raffole de ses petits plats. Il vient au restaurant tous les jours, sans exception. Ah! Madame Kipik cuisine comme une vraie déesse, hein? Tout le monde sait qu'il est amoureux d'elle, sauf la principale intéressée, Madame Kipik. Elle est bien trop occupée pour remarquer les yeux doux qu'il lui fait chaque jour. Oh! Serge, regarde! Il a des cœurs dans les yeux quand il aperçoit Madame Kipik. À part son restaurant, Madame Kipik a une autre passion qui occupe toutes ses pensées. On peut même dire que ça frise l'obsession. Cette passion, c'est... Noël! Oui! Elle adore Noël. Elle adore recevoir pour Noël. Elle y pense constamment, tous les jours, même en plein été. Hum! Son potager en est d'ailleurs la preuve vivante, hein? Et là, Madame Kipik, elle est en train de chanter en plein été. Écoute bien! Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel... Oui, tu peux continuer la chanson. Et là, c'est écrit, ne pas toucher, réserver pour Noël. Ah! Bien, je pense que Madame Kipik fait pousser des légumes pour des marinades, hein? Pour ses petits plats de Noël. Les mois plus froids sont finalement arrivés à Ciboulot. Madame Kipik est d'ailleurs un peu à bout de nerfs, hein? Elle est très stressée. Car Noël est dans cinq jours exactement! Ouh! Wapi, tu pourrais t'occuper du sapin de Noël avec Kipik le Picbois cette année? J'ai vraiment trop de choses à faire! Bon, avec plaisir, hein? Qu'il réponde notre chère Wapi. Madame Kipik doit nettoyer la vaisselle des grandes occasions, laver les nappes de dentelles, broder des toiles, nettoyer, décorer le restaurant au grand complet, frotter l'argenterie et préparer tous les plats pour le menu du réveillon le 24 décembre. Tu as sûrement hâte au 24 décembre, toi aussi, hein? Le réveillon de Noël, hein? Alors, on regarde, Madame Kipik, elle est partout dans la pièce, hein? On dirait qu'il y en a quatre différentes, hein? Mais c'est la même qui ne cesse de bouger. Ça nous donne le tournis, hein? Alors, ici, elle a mis son menu du réveillon. Est-ce que tu as envie que je te le lise pour te mettre l'eau à la bouche? Je pense que tu as envie, moi. Menu du réveillon. Punch de Noël aux framboises, bouchée d'asperges et noix grillées, potage de poireaux au lait de coco, tourtière de patates et sauce tomatée, soufflé de gruyère au camembert et au parmesan, ragoût de pommes de terre et ciboulette, gelée d'atoka, bûche triple chocolat à la menthe et tarte au sucre d'érable. Hum! Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Les villageois sont tous occupés, chacun de leur côté, à leur préparatif. Le temps des fêtes est toujours une période magique au village de Ciboulot. Il manque juste un peu de neige pour que l'ambiance soit parfaite. Oui, c'est vrai qu'un Noël sans neige, ça ne fait pas tellement Noël, hein? Wapi et T-Pic sont à la recherche du plus beau sapin de la forêt. Ah! Ah oui, pas de doute, ce sera lui, dit Wapi. Tu crois qu'il pourra rentrer dans le restaurant? Hum? Demande T-Pic. Hum! Tu as raison. On va devoir en trouver un autre. Il est beaucoup trop gros. Le sapin idéal en main, nos deux amis sont surpris par le vent du nord qui se lève brusquement. Oh! Il vente très fort tout à coup. Vite, Wapi, rentrons! Je commence à avoir du mal à voler! Oh! Et le Wapi fonce avec son gros sapin sur le dos. Panache au vent. Hum? Puis soudain, la neige se mêle au vent. Le tout prend des airs de tempête. On n'y voit presque plus rien. Ah! Le lendemain, la neige tombe de plus en plus intensément. Les villageois sont obligés de rester à l'intérieur. Et là, Wapi regarde ce qu'il dit dans sa maison. Wow! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! On dirait qu'à chaque Noël, quand il y a une tempête de neige, c'est ce qu'on se dit. C'est toujours la tempête du siècle. Le jour d'après, c'est encore pire. La neige entre même par la cheminée de Mme Kipik regarde et ça tombe dans son four. Oh là là, mon four! Il faut que ça s'arrête! Hum, pourquoi tu crois? Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on fait dans un four? On cuit des aliments. Et Mme Kipik, c'est elle qui reçoit pour Noël. Il fait de plus en plus froid dans les maisons car le bois de chauffage commence à manquer. Mme Kipik a peur de ne pas pouvoir cuisiner et que Noël soit gâché. Si tout le monde reste coincé chez soi, ce serait un vrai cauchemar pour elle. Tout le monde est en cabanie, hein? Et ils regardent tous par leurs fenêtres en attendant que la tempête passe. On ne voit même plus les rues. Le matin du 24 décembre, la veille de Noël, la neige cesse finalement de tomber. Ah, enfin! Mais les villageois doivent réussir à sortir de chez eux maintenant. Ensemble, ils parviennent à se faire des petits sentiers pour circuler. Ça ressemble un peu à un labyrinthe géant. Concentrons-nous sur le restaurant! À vous tous, on peut y arriver et sauver la tête de Noël! Une chance qu'on a nos raquettes, hein? Oups! Je les ai oubliées! Et puis là, le pauvre héron s'enfonce dans la neige. Gédéon, l'œil rond, réussit même à dégager la cheminée du picassiette. Avoir un long bec, c'est assez pratique dans ces cas-là, hein? Il donne des coups de bec. Il a un long bec, l'œil rond, et il va dégager la cheminée de Mme Picassiette. De Mme Kipik, pardon. Pendant ce temps, Edgar Lecastard va vite chercher du bois puisque Mme Kipik en a besoin pour faire fonctionner son four. Ah oui, parce que tout le monde sait que les castards, ce sont des experts en bois. Le poêle est maintenant fonctionnel. Mme Kipik se met vite à l'ouvrage en cuisine. Serge est là pour lui donner un coup de main. il s'active comme des petites abeilles. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver! Ils sont tous de bonne humeur en cuisine. Tout à coup, il se retrouve sous le gui hum hum au même moment. La tradition veut qu'il se donne un baiser. Mme Kipik est un peu surprise par ce bisou soudain. Serge, qui avait pourtant si hâte à ce moment, est surpris à son tour lorsque... OUI, OUI, OUI! Hi, hi, hi! rit Mme Kipik. Hein? C'est ce qui s'appelle un bisou Kipik. Regarde! Serge a des piquants en des petites aiguilles sur son museau. Ben oui, parce que quand on embrasse un porc Kipik, c'est ce qui risque d'arriver. Hein? Mme Kipik n'a pas réussi à préparer tout son menu. Mais l'essentiel est là. Ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est que tout le monde soit réuni. Fa la 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 la! Oui, c'est la fête autour de la table! Ah! Même les oiseaux du voisinage sont là! Et il y a plein d'animaux qui jouent de la musique. Ici, on a un accordéon, une guitare, un violon! On a même un violon! Wow! Les villageois sont extrêmement heureux, mais aussi très fatigués. Oh! Hum! Joyeux Noël tout le monde et un immense merci, Mme Kipik! C'était divin! s'exclame Wapi. Hum! Merci à vous tous, mes amis! Vous avez sauvé Noël! Ah! Ils s'endormirent tous très vite ce soir, sauf peut-être Mme Kipik qui réfléchit déjà au prochain Noël! Ah! Mme Kipik! Et regarde, si tu observes bien, dans le ciel, ici, on voit le Père Noël qui dit oh! Oh! qui survolent ses boulots et toutes les maisons des habitants. C'était une très joyeuse histoire puis moi, je pense que c'est le genre d'histoire dont on a besoin parce que peut-être que ce Noël, on n'aura pas la chance de voir tout le monde qu'on aime et de se rappeler à quel point c'est agréable de partager un grand repas comme ça. Ça serait super! Puis, est-ce que tu vas trouver pourquoi on appelle ça ici le Noël Kipik? Ben oui, c'est vrai que Mme Kipik, c'est son nom mais c'est également parce que Serge lui a donné un bisou donc pour lui, c'est un Noël Kipik parce que ça lui a piqué le museau pour vrai! Alors, je m'adresse maintenant aux parents qui sont en train de m'écouter. Ce que j'aime de la série Wapi et Wapiti c'est qu'on a beaucoup de référents culturels québécois. On a parlé de ciboulot, on a parlé de mets aussi traditionnels des fêtes au Québec. On a parlé des raquettes, la neige à profusion, donc c'est des choses que vous pouvez faire remarquer à vos enfants et peut-être les faire chercher aussi les plus vieux ciboulot, qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que tu as déjà entendu ça ciboulot? En tout cas, moi quand j'étais petite, c'était Farda, je t'en passe partout, qui disait ciboulot, ciboulot, donc même pour les parents, ce sont des histoires très intéressantes et vous pouvez aussi même exploiter les animaux de la faune québécoise, les instruments de musique, si par la suite ça vous tente d'aller plus loin, d'identifier ces instruments-là, c'est une belle façon aussi de lire cet album-là. Quand je parle de lecture, c'est de découverte, d'analyse, sans rentrer dans une thèse de doctorat, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une autre façon de regarder et d'observer chacune des pages. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne, aimez, commentez et on se retrouve samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501